Rien à cacher, l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel. Tu en as combien ? Moi j'en ai maintenant 6. Non, mais 6 de mères différentes non ? Bien sûr mères. Il est pas bien avec moi. Tu es dans le club. Combien de maman ? 4. 5. 4 maman. Non t'es dedans. J'ai même une télévise pour les gens. 5 ans sans albums, 5 ans sans productions discographiques. On suppose que t'es également, comme d'habitude, pieuvre de studio où tu as encadré des jeunes. Tu as coaché des chanteurs. J'ai fait ça aussi. C'est quelque chose que j'ai fait tout le temps en fait. Parce que j'ai des jeunes qui m'écrivent, même ceux qui ne sont pas dans mon groupe. Parce qu'ils sont simplement... Tu as écrit des chansons également comme tu l'as fait pour Wemba. Maria Valencia, par exemple. C'était une oeuvre magique que tu avais écrite pour Wemba. J'ai fait des chœurs. Mais c'est surtout l'album Emotions que j'ai écrit. J'ai écrit 5 ans pour moi. Un grand album. Un album qui a fait un véritable tabac. Miriam Makeba aussi. Il y a un grand chanteur français qui a été ingrat avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé ? Ça arrive souvent. Je raconte l'histoire. Le mec il m'appelle. Gros star de la chanson française. J'ai entendu son album et il m'y promet. Parce que je ne voulais pas qu'on me paye. J'aurais pu demander beaucoup d'argent, demander des points. Je lui ai dit écoute moi tout ce que j'aimerais c'est que tu viennes chanter aussi dans mon album. Il dit bien sûr avec plaisir. Il n'est jamais venu. Mais il ne faut pas l'en vouloir. Peut-être qu'il avait des raisons. Il était malade. On ne sait jamais dans la vie. Donc ce n'est pas très grave. Et avec Corneille comment ça s'est passé ? Corneille c'était super. C'est avec Corneille ça s'est bien passé. En matière de tunes c'était bien ? Il n'y a pas de soucis ? Non c'est lui qui a chanté dans mon album. Ah ok. Tu l'avais payé ? La chanson plus vivant. Non, le petit est venu. Ouais, la chanson plus vivant. Le petit est venu il n'a pas voulu que je l'ai. Gratos. Et ça j'ai dit merci, merci encore à Corneille. Lala est fidèle. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Il ne peut jamais répondre non. Est-ce que tu es fidèle ? Lala il ne peut pas répondre non. Vas-y, dis non. Elle est là. Elle est là. Honnêtement, à celle-là, je ne sais pas le basque qu'elle a fait. Je suis fidèle. Est-ce qu'on t'a déjà attrapé en flagrant délit d'infidélité ? Parce que toi tu es tellement franc et sincère que tu ne sais pas cacher ton jeu. Sincèrement, à l'époque où j'étais bandit, on ne m'a jamais plu. On ne t'a jamais attrapé. Mais un jour, on a vu sur mon texto, une fille qui avait juste écrit tu me manques. Et là, c'était un scandale. Mais est-ce que c'est vrai ? C'était vrai ? Mais comment on peut lui écrire ? On ne lui écrit pas comme ça par hasard. Non mais il y a des fans. Ouais, il y a des fans, c'est vrai. Tu connais la femme de la... Non, c'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas la peine que je dise. Non, non, non. Non, non, ok, d'accord. La Bible. La Bible, la Bible. La fille, la bande. Oh là là. Elle lui écrit. Quand il arrive à Abidjan en concert. Elle s'en va à ce concert. Et tout et tout. Elle lui dit des mots et tout, tout ça. Ok. Et lui dit, ah, frangin, la fille là, elle est en train de m'embrouiller le cerveau. Elle est géniale, mais vraiment attentionnée, douce et tout. Et la fille lui donne rendez-vous un soir chez elle. En zone 4. Moi, je m'imagine des choses. Donc lui, il s'est dit, ah là là là. C'est gâté aujourd'hui. C'est bien quand une femme te désire. Donc, il s'en va au rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, elle lui dit, je tenais vraiment à te voir. Elle l'installe sur le lit. Ok. Et puis, elle lui dit, je voulais te remettre ça. Elle lui donne la Bible. La Bible. Non, 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 je te fais la précision. Voilà, voilà, voilà. Non, Yves. La fille se penche. Eh ! Tu penches comment ? Elle se penche en position. Elle va faire le sous le lit. Non, c'est vrai que tu étais en mode début. Non, moi, je suis en mode début. Et puis, je me dis, ah, c'est rapide. Allô quoi. Je dis, c'est très rapide. Je dis, c'est très rapide. Ouais. C'est trop facile aussi. Oui, trop facile. Je vois la vie qui ne bouge pas. Et elle sort. Quand elle sort, elle me dit, mon frère, ça fait des années que je t'attends. Voilà le cadeau pour toi. C'était une Bible. Yves. T'as débandé. Ma réaction. T'as débandé. J'étais froid. J'ai pris ma Bible sous la main. J'ai dit, ma soeur. Amen. Tu as dit quoi, Amen ? Ma soeur, merci. Je suis descendu. Je suis descendu. Il était minuit, je crois. Oui, je me rappelle, c'est tard le soir. Je suis descendu de l'escalier parce qu'il y avait 3 ou 4 étages. J'avais rendez-vous avec Marcelin la nuit, là. Je descend, j'ai dit au chauffeur, papa, amène-moi directement à l'hôtel. Et en passant, après je vis à l'époque, il y avait beaucoup de soldats. Ils m'arrêtent. Allô quoi, comment tu vas ? Et je dis, mon frère, ça va pas. Je lui raconte l'histoire. Ils me disent, mon frère, va dormir. Je n'ai jamais sorti ce soir-là. Ouais, ouais. Bye. Sous-titrage ST' 501